Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Bon, en fait, j'ai fait mes études à la SAS, en réalisation. Donc, lorsque j'ai terminé, j'ai travaillé un petit peu de la production sur différents films, téléfilms, comme régie, assistant et un certain nombre de choses. L'idée de départ, c'était de faire une formation pour aider les gens à comprendre le cinéma et à faire des petites choses. Mais les gens, les participants étaient tellement dynamiques, tellement motivés sur cette première année. Les exercices qu'ils avaient faits, en bout de course, ressemblaient à des films. Donc, c'était une grande surprise, ce n'était pas du tout prévu. Donc, on avait des films documentaires qui étaient vraiment des jolis petits portraits de la société congolaise. Alors, on s'est dit que ça valait peut-être la peine d'aller un peu plus loin. Donc, on a terminé ces films. On les a présentés au festival de Berlin pour voir s'ils seraient intéressés. Et ils ont pris le film au festival. Donc, il a été diffusé à Berlin. Et puis après ça, les films ont été diffusés dans 40 festivals. Maintenant, on a gagné des prix, des choses comme ça. Donc, c'était une histoire assez fantastique. Je vais m'apesantir sur la malaria ici, qui est une maladie grave, qui cause à peu près 47% des décès des enfants de 0 à 5 ans. C'est une maladie qui cause des complications énormes, notamment l'anémie, c'est-à-dire le manque du sang. Et cette anémie va entraîner une transfusion chez l'enfant. Et la transfusion peut être aussi vecteur, vectrice d'autres maladies, comme le sida ou l'hépatite. On fait venir des enseignants de Bruxelles sur une période de 7 ou 8 semaines, d'accord, pour une formation intensive sur le langage cinématographique, qui constitue les bases. Après cela, je continue le travail avec les étudiants où, en fait, je dirige un peu leurs exercices. Et puis, tous les deux mois, plus ou moins, il y a un enseignant qui revient, d'accord, c'est un prof de réalisation, un prof d'image, un prof de montage, qui vient soutenir les travaux, soutenir les exercices et discuter avec les étudiants selon différentes phases. Le plus important dans les formations, ce n'est pas tant les enseignants, mais c'est ce qu'ils vont enseigner. Donc, c'est plutôt la discussion par rapport à quel type d'exercice correspond aux réalités qu'on voulait. C'est là qu'on a un dialogue. C'est de trouver un équilibre à ce qui correspondrait le mieux à la réalité de Kinshasa aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit une école de cinéma qui soit le modèle. Il faut, on est en train de trouver le modèle qui soit, à mon avis, quelque chose qui soit plus proche de l'atelier, d'un grand atelier qui se passe peut-être hors des murs d'une école, qui se passe dans la rue, enfin pas dans la rue, mais dans la réalité. Quelque chose qui doit être progressif et tout à fait en interaction et aussi adapter une éducation par rapport aussi aux participants qu'on a. Parce que du fait que le système scolaire se soit écroulé, on a des gens qui ont des niveaux tout à fait différents. Et donc c'est difficile d'avoir une seule chose et c'est voilà. Donc je pense qu'on ira pas vers une école, on ira vers quelque chose d'autre. Moi je souhaiterais que chaque étudiant trouve sa voix en fait, sa voix intérieure, c'est ça être cinéaste en fait. Trouver une manière de parler, une manière de raconter son environnement qui est en écho avec quelque chose de très personnel. On va dire que par rapport à Congo en quatre actes, c'est un mélange de deux types d'exercices que j'ai eus à l'insas. Le premier est donné par Stein Konings lorsque j'étais étudiant, qui était un exercice formidable. s'appelait l'exercice découpage. Donc on apprenait les plans, un plan, deux plans, trois plans, mais tout ce qu'on pouvait faire avec ces plans. Et je pense qu'au niveau de la connaissance ou la découverte de l'écriture cinématographique, c'était le meilleur exercice que je connaissais. Donc celui-là, on le fait à Kinshasa aujourd'hui. Et l'autre exercice, c'est le point de vue réalité qu'on faisait avec Thierry Oden. Il y avait d'abord une qualité de l'analyse. Donc avant de tourner, où est-ce qu'on est ? Qui on est d'abord ? C'était un peu ça. Découvrir un point de vue, comprendre ce qu'on aime, savoir extraire dans une réalité qu'est-ce qui nous paraît important. Évidemment, le type de film qu'on concatracte a la même philosophie. Donc travailler sur le réel, travailler sur pas de voix off, pas de musique, trouver son propre langage, l'observation. Donc ça, c'est vraiment les deux points principaux que j'ai gardés de cette époque-là. Je donne un exemple. Il y avait un qui devait, par exemple, travailler sur l'économie. D'accord ? Donc il devait faire des recherches sur les statistiques, différentes statistiques, réfléchir sur comment raconter l'économie. Et donc, bien sûr, il doit lire beaucoup, il doit brasser les choses, il doit aller voir le marché. Donc je lui dis, tiens, combien gagne une femme le marché ? Comment se passe sa journée ? Regarde les choses sur un point de vue économique. Découpe la réalité de l'action. Mais à un moment, dans ses recherches, il y a cet endroit où il y a cette mine qui se trouve près de Lumbashi. Dans cette mine, il y a cette femme, cet enfant qui casse des pierres pour ce montant-là. D'accord ? Voilà. J'allais dire, il y a comme une interaction entre la rigueur de sa recherche et puis au niveau de ses émotions personnelles, comment lui était touché par rapport à cette femme, à cet enfant, qui rappelle probablement l'environnement d'où il vient ou des gens qu'il connaît. Et quelque part, il y a cette alchimie, cet espèce d'endroit où on se trouve et dit, je veux raconter cette histoire-là. Même s'il n'y a pas d'argent dans le film, mais le mécanisme, ce film est entouré d'un mécanisme économique sur lequel il a travaillé. C'est entreprise, car une femme, elle ne s'est fait plus élevé. C'est mieux que l'on a fait. D'accord, mais c'est quelque part, c'est tout. C'est là que l'homme est sublime. Je ne fais pas trop de puedes faire avant. D'accord, mais je n'ai pas de plus peur. Et il n'y a pas d'avis pour tout le monde qui se trouve. Je ne fais pas trop vieux. Et puis c'est presque d'abandonncy. Je crois que ce qui fait aussi un peu la magie de Congo en quatre actes, il y a un aspect décomplexé à raconter les choses. Il y a une fraîcheur à se dire, bon voilà, moi j'habite là, voilà le problème qu'a l'hôpital qui est au coin de ma rue. Et je pense que c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est donc cette rencontre entre la rigueur d'un travail parce qu'il faut commencer quelque part, donc il faut aussi imposer des choses. Et puis après, comment ces émotions personnelles tout d'un coup rencontrent un sujet. Et alors là, naît le film, naît l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada